alors voici les cartes reiki qui ont été créés par françois doucet donc il me semble que c'est un jeu qui est canadien voilà ici on a une carte qui explique ce qu'est ce jeu les cartes reiki contiennent de courtes réflexions qui répondent à une interrogation intérieure le message sera la prise de conscience que vous avez à faire ou ce sur quoi il faut travailler dans le moment présent une carte par jour vous aide à un profond changement d'attitude envers la vie vous même et votre entourage donc là le l'explication enfin la méthode d'utilisation c'est une carte par jour pour le développement personnel donc voilà c'est ce que je pensais c'est un jeu qui est québécois donc on a des des messages j'arrête de parler je passe à l'action dès maintenant quand par exemple on est indécis ou on perd beaucoup de temps finalement à tout examiner des fois il vaut mieux agir la nature est énergie la nature est énergie universelle mes colères s'envolent pour faire place à la paix et à l'harmonie partager l'amour sous toutes ses formes est le secret du bonheur je suis ouvert et réceptif etc donc on a pas mal de petits messages très courts ça c'est bien parce que des fois on a des des cartes de développement personnel qui ont des messages voilà qui font huit phrases quoi et je pense que c'est pas la longueur qui compte on a des fois besoin d'idées qui vont droit au but de phrases simples qu'on peut se répéter tout au long de la journée dans la tête et des fois voilà il faut pas grand chose le rire fait enfin partie de ma vie il faut pas grand chose pour pour faire réfléchir pour méditer et pour avancer donc on a de nombreuses cartes je sais pas combien exactement puisque c'est pas mentionné mais je suis amour je suis énergie pure je suis lumière donc des cartes positives des cartes qui permettent d'avancer et des cartes qui peuvent être des outils à la méditation alors le papier il serait pas comment l'expliquer enfin le carton il est vraiment presque en relief en fait on sent le on sent les cartes comme s'il y avait des lignes donc ça c'est vraiment agréable au toucher et les cartes elles sont épaises je les trouve particulièrement épaisse parce que c'est pour ce genre de jeu souvent on a des cartes de mauvaise qualité là c'est pas le cas du tout c'est un jeu qui vaut le détour et que j'apprécie particulièrement